Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash d'Information. Le récasement des artisans ferrailleurs d'Abobo Anador se poursuit sur leur nouveau site de Ondotré, au nord de la même commune. Ce mercredi, le ministre du Commerce, de l'Artisan, de l'Industrie et de la promotion des PME a effectué une visite guidée sur le nouveau site. Une visite pour s'enquérir des réalités sur le terrain. Souleymane Djarasouba a rassuré les artisans ferrailleurs quant à la volonté du gouvernement de les accompagner dans leur nouvelle installation. Nous, Sangaré. Cela fait cinq mois que certains artisans ferrailleurs déguerris de la case d'Abobo Anador peinent à se trouver une place sur le nouveau site d'Abobo, Ondotré, lieu devant les accueillis. Une préoccupation majeure pour le comité en charge de leur casement, même si beaucoup a été fait. Il y a des habitations sur le site actuellement. Il faut que le ministre ou l'État de Côte d'Ivoire puissent faire une décision concernant les habitations. Nous demandons l'aide de l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter le reste des travaux pour que le reste des artisans puisse être recasé. On a pu recaser plus de 2800 ferrailleurs et il nous reste, je crois, 2000 biens. Bien, bien, il reste 2000. Le site est colonisé par des habitations. Ce problème se trouve au ministère de la Construction. Ils auront des mises en demeure. À la tête du secteur de l'artisanat depuis quelques semaines, Souleymane Gerasouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, effectue une visite guidée sur le site prévu pour accueillir les ferrailleurs de Guerpuis d'Abobo Anador. Une visite pour s'enquérir des réalités du terrain. Il y a des engagements qui avaient été pris déjà pour construire un engager sur 2000 mètres carrés ici, où nous sommes. Moi, je considère que ce projet, ça, c'est un acquis. Parce que la lettre d'avance a été signée. Moi-même, j'ai signé la semaine dernière la demande de marché au ministère du Budget, qui va avec la Direction générale des marchés, qui va suivre la procédure. Et comme je l'ai indiqué, l'entrepreneur peut déjà anticiper cela. Mais nous avons des gros défis par rapport aux 20 hectares, pour pouvoir créer et pour pouvoir construire, en fait, une casse moderne et mettre en valeur les 10 hectares que la mairie est en train de nous proposer. Nous allons discuter avec la mairie et les artisans, trouver le meilleur business model possible pour que cela puisse se faire. Ça peut se faire en partenariat public-privé, ça peut se faire directement avec l'État, mais nous verrons les meilleures formules. Le ministre rassure les artisans quant à la volonté du gouvernement de les accompagner. Un accompagnement qui passe par la professionnalisation du secteur de l'artisanat, à travers la formation des acteurs et de leur financement. Dans le portrait de ce jeudi, nous vous présenterons Ange Désiré, cette jeune femme âgée de 26 ans, spécialiste du recyclage. Elle transforme en d'impressionnants objets de décoration intérieure, les bouteilles en verre que nous jetons dans la nature. En leur donnant une seconde vie, Ange Désiré a ainsi développé une activité génératrice de revenus qui lui permet de subvenir à ses besoins. Ce soir, vous saurez tous sur cette activité de recyclage, ses bienfaits sur l'environnement et les opportunités qu'elle offre aux entrepreneurs. L'identité du nouveau sélectionneur de l'équipe A de football des éléphants de Côte d'Ivoire sera connue ce vendredi à 11h30. Plusieurs techniciens de Ligue 1 française sont annoncés, mais aussi des noms de techniciens locaux sont évoqués. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassine Diallo, a décidé d'accorder à ses équipes encore quelques heures de réflexion. Le choix du nouveau sélectionneur est très attendu en raison des prochains défis de taille qui attendent la sélection nationale, notamment la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 qui aura lieu sur nos terres du 23 juin au 23 juillet 2023. Le détachement militaire de Madhuari, une commune rurale située dans la province de la Compienga, région de l'Est au Burkina Faso, a été la cible d'une violente attaque terroriste tôt ce jeudi matin, a indiqué une source militaire. Le bilan provisoire fait état de sept soldats tombés et d'importants dégâts matériels. Des renforts, dont un appui aérien, ont été déployés dans la zone pour des opérations de ratissage, a ajouté cette source. Samedi, une quarantaine de supplétifs de l'armée et de civils avaient été tués lors de trois attaques menées par des djihadistes présumés dans les mêmes régions. A Durand, en Équateur, des quartiers sont la cible des trafiquants de drogue qui recherchent des jeunes recrues pour vendre de la drogue, puis à en faire des tueurs à gage. C'est la fin de ce flash d'information. Rendez-vous à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada